Cette semaine à la chronique économique de l'émission Quoi de Neuf, je vous propose une rencontre avec M. Michel Gaudreau, nouvel administrateur de l'entreprise Chrome Black Lake. Autrefois connu sur le nom Chrome Spécialité, cette entreprise est située dans le secteur Black Lake de la ville de Tethermine. Notre spécialité qu'on essaie de développer, c'est vraiment dans la voiture antique. Des pièces qui sont vraiment détériorées. La restauration de pièces, quand on parle de restauration de pièces, ce n'est pas juste le chrome, c'est de leur bâtir, de leur faire. Même des pièces qui n'existent plus, on va leur faire, on va leur créer la pièce. Cette partie-là n'existait pas en tout. Il a fallu recommencer et tout leur bâtir au complet. Tout ce qu'on peut chromer, on ne s'imagine même pas ce qu'on peut chromer, qu'est-ce que le monde peut nous faire chromer. C'est un peu partir d'une pelle, aller à un trophée. C'est carrément large, le domaine du plagage. C'est un luxe. Quand on voit une auto qui est bien chromée, c'est une auto de valeur. Ça a une valeur. Ça, c'est un Cadillac 1953, convertible. Comme ça, c'est une pièce de Buick 1927. On peut parler à partir du nouveau Brandiwick, Terre-Neuve, aller jusqu'aux États-Unis. Notre clientèle, elle se tient assez large. Ça ne sera pas rare d'avoir, dans la même semaine, un client qui vient du Lac-Saint-Jean. On va en avoir un autre qui va venir du Vermont, puis il va en avoir peut-être un autre qui va venir de Buick 1927. Ça ne s'apprend pas, vraiment pas école. C'est vraiment sur le tas. Il faut être passionné pour faire ça. Parce que ce n'était pas passionné. Il faut être patient, passionné, puis être minutieux. Quand on le reçoit, les pièces sont dans cet état. Ce n'est pas toujours un cadeau. Comme on peut voir, il y a des trous au travers. C'est pourri. Après ça, un coup qui est parti, puis on lui a donné sa forme. Il a été le plus opposé qu'on pouvait, parce qu'il ne faut pas trop la mincer non plus. Il faut garder sa forme. On va cuivrer. La deuxième étape, c'est là. C'est ça. Un coup, la pièce est cuivrée. Là, on peut la travailler encore, souder nos trous, moucher nos trous. Où on peut encore l'or polir, recommencer à zéro, l'or polir, parce que le cuivre va rester dans les parties les plus poreuses. Après ça, l'or cuivre va encore jusqu'à temps qu'on juge que ça ait le temps de la faire souder. Puis un coup, elle est rendue qu'elle est parfaite. Là, qu'elle est soudée, qu'elle est toute effacée. Elle est prête à aller, elle est polie sur le cuivre. Là, elle est prête à aller au nickel et au chrome. Un produit fini, c'est ça que ça donne. On voit un peu la différence. Il y a eu quand même un bon travail de fait. Oui, il y a plusieurs heures de ce nuit. Ça fait que partir de A, aller jusqu'à C, il y a plusieurs étapes. Maintenant, on a parti un bassin de laiton antique, bassin d'or, plaquage à l'or. Puis là, je suis en train de viser pour plaquer le plastique, mais métalliser le plastique. On serait pas mal les seuls en région à faire ça. Télécogeco. Exclusif au câble. Je suis en train de tilacer. Sous-titrage FR ?